bon alors voilà j'habite à strasbourg et je viens d'acheter un terrain du côté du Dabo proche de Vasselonne voilà l'objectif c'est de planter pas mal de groseillers moi j'appelle ça un grognoble ah oui c'est un peu comme un vignoble mais pour faire du entre guillemets du vin de groseille voilà donc je vais vous faire des petites vidéos régulièrement pour que vous puissiez voir l'avancement des travaux je vais vous montrer la parcelle là elle fait approximativement 2 mm carré on est sur un faux plat en descente ou en montée bref voilà quoi et quoi dire de plus on travaille principalement à la main on travaille je travaille principalement à la main des fois des potes viennent donner du petit coup de main ça fait toujours plaisir et voilà l'objectif c'est de faire du vin de groseille et pour les curieux voilà j'habite en ville dans un 20 mètres carrés je pars de rien du tout on va dire le rêve américain ma parole je lui crois ma parole je vais réussir donc il ya pas mal de taf quand même en prévision et voilà bon je vais vous faire des petits plans du site voilà le tout début là on est fin juin j'ai commencé à bosser un petit peu depuis début mai j'avais mon boulot à côté donc je pouvais pas dispo trop trop souvent voilà là je vais mettre un bon coup pendant cet été objectif de mettre à peu près 400 500 voire 600 groseillés d'ici à la sainte catherine quoi comme on dit donc voilà je vais vous faire des petites vidéos du site qui est magnifique donc voilà en ce qui concerne la parcelle c'est carrément pas ceci elle a été fauchée il ya peu général ils font du foin ici voilà les chevaux tout ça mais vraiment le cadre est magnifique constitue ouais du côté du dabo wagenbourg dans ce coin là donc moi ma parcelle c'est celle là dont on voit les la clôture qui commence à être posée ah oui pour info donc le terrain manger les pays 4000 euros avec 1500 euros de frais d'agence et 750 euros de frais de notaire ce qui correspond à 6250 euros donc voilà la parcelle au début bah c'était comme ici voilà donc j'ai expliqué un peu plus le projet une petite centaine de ruches là posé pour le meilleur pour le pire bref donc l'idée c'est quoi c'est que là dans ce rang central je vais constituer cinq mars de deux mètres carrés qui vont être comme on peut dire interconnectés c'est à dire donc là on voit la première elle commence à creuser j'ai commencé à creuser bon c'est vraiment proche du début à côté de ça là on peut voir il ya un câble électrique bah du fait que mon premier métier électricien là je vais m'amuser à mettre une prise par marre qui pourra permettre de mettre des pompes pour vider les marres etc donc on est sur une longueur je dirais de 120 mètres de long approximativement sur 15 mètres de large je vais dire voilà voilà la deuxième pareil donc il y a déjà les câbles qui commencent à être tirés on a déjà défléché ça à la main d'une manière très sauvage alors oui en ce qui concerne la marre et les interconnexions je compte laisser uniquement 40 cm de caniveaux on va dire et les deux côtés avec deux buts sur lesquels je fais mettre de la fraise fraise ananas pour les connaisseurs donc la fraise ananas sera deux rangs de 120 mètres de long voilà c'est plus pour de la déco que de la production ensuite voilà on arrive à la mare la troisième marque qui est la mare centrale donc celle-là était un peu plus travaillée déjà c'est vraiment le début petite particularité pardon celle-ci elle va être connectée en souterrain puisqu'il faut bien qu'on ait un endroit pour traverser avec la brouette ou à papier même donc fatalement donc voilà voilà donc là je vais mettre un premier rang le long de la clôture commencer à découper ça à la bêche je vous ferai une petite vidéo la peau du process un peu énervé donc pour tous ceux qui cultivent sur sol vivant je vous y incite là moi je passe derrière des paysans qui ont probablement même on m'a dit qu'ils ont traité je me casse pas la tête j'enlève toute cette merde je vais remplir ça avec la terre des mares derrière ça je vais courir avec du paillage j'ai une bonne bonne relation avec la société oxygène pour du paillage sur strasbourg et voilà c'est des élagueurs donc peut-être si jamais c'est gratuit faut juste le chercher donc voilà ensuite j'accélère un peu le move donc je vais faire des lignes comme un vignoble de toute façon on va pas se casser la tête ici j'ai commencé déjà ce sera un endroit où il y a des peaux provisoirement là c'est ce que je vais mettre en fin de saison qui traîne déjà je vais faire plusieurs lignes pour du bouturage en pleine terre directe donc là on piquera des pieds puis on va bouturer je compte aussi mettre quelques arbres type pêche de vignes que j'ai fait pousser à partir de noyaux depuis deux ans trois ans ils sont ils sont en peau ils sont pas là mais ils sont ils sont prêts ils sont prêts à venir donc voilà 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 j'ai également une petite partie de forêt au fond une quinzaine de mètres plus quinzaine de mètres de profond on a commencé à établir un campement donc là on voit le paillage j'ai commencé alors ça ça va être plus du paillage d'ornements parce qu'il est vraiment beau après ça ça va être du paillage et du mélange pareil là c'est du mélange j'ai continué à en ramener voilà oui les carrés de moquettes qu'on retire là devant j'ai fait des petits genres des petits murs comme ça mais surtout là le fond on a beaucoup de problèmes de biche donc je vais monter un tard ici propre donc là c'est vraiment le début je vais mettre des couches et des couches quand j'enlève ça ben ça donne un peu des rouleaux c'est un peu un travail de barbare quoi à la sauvage on m'a traité de citadin ouais je valide enfin voilà quoi voilà quoi voilà voilà pas grand chose de plus à dire pour le moment c'est vraiment le début donc c'est je pense que je vais réussir à remplir la moitié cette année avec un peu de chance voilà voilà allez yes i big up bon la méthode bourrin première phase en découpe ça va est de plus d'un bon ça va tout pour m'aider c'est ça va tout c'est ça va tout c'est ça va tout voir ça va tout c'est ça va tout je m'en fous des puristes et des agriculteurs moi, tout dans les bras et la force dans la tête allez phase 2 je fais quoi ? j'ai déjà découpé le bord, je fais 1m80 après c'est trop lourd 1m80, 1m60 c'est coupé ensuite je fais preuve de force c'est trop lourd moi les gens qui me connaissent ça va dès qu'il faut rouler un truc on appelle on 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 C'est parti. A deux fois de la fumée là, je la roule. Et voilà, moi c'est l'inverse du jardinier paresseux là, le Didier 67 là, big up. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ...